Je pense que le travail de kiné, il est très important dans la vie quotidienne des patients qu'on peut avoir. Grâce au stage que j'ai pu faire en France auparavant, je me suis rendu compte que l'inclusion des personnes était la clé d'un travail comme celui-ci. Grâce aux différents stages que j'ai pu faire avec la licence que j'ai fait avant de venir ici, j'ai pu également développer les capacités adéquates pour pouvoir apprendre à gérer un groupe de personnes dont les capacités peuvent être diminuées. Et donc du coup, à travers le diplôme que je suis en train de réaliser ici à l'école, c'est vrai que je voudrais apporter un petit peu plus ce côté médical et le côté social, j'ai pu l'apprendre en France. Et là du coup, le côté médical, vraiment l'apprendre ici. Et après au fil du temps, unir un peu ces deux aspects qui pour moi sont clés, donc le médical et le social. Moi, j'ai un peu un rêve, on va dire. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants qui sont autistes. Et donc du coup, j'aimerais bien au long terme, pourquoi pas monter une clinique orientée dans la pédiatrie, avec du coup une espèce d'école un petit peu pour les enfants qui sont autistes. Et donc en fait, vraiment développer quelque chose d'une école inclusive, des soins de kinésithérapeutiques qui peuvent nécessiter, et également le suivi psychologique dont ils ont besoin au quotidien, un petit peu une structure comme une grande école où du coup, il y aurait une inclusion importante de ce type d'enfants. Ce serait un petit peu mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501